L'église de Côte d'Ivoire toujours active dans l'implantation des églises de maison. A l'instar de plusieurs autres localités, à Abidjan, la zone spirituelle de Yopougon a accueilli une vingtaine de nouvelles assemblées le mois dernier. Reportage dans cette édition. Âgée de 70 ans, Maman Kenome Florentine fait partie de ces guerriers du troisième âge qui servent remarquablement le Seigneur Jésus dans notre génération. Comment a-t-elle reçu le Seigneur Jésus ? Quel est le but de sa vie ? Et qu'est-ce qui a favorisé sa persévérance dans la marche avec le Seigneur jusqu'à ce jour ? Portrait de ce modèle de servante de l'éternel dans cette édition. La zone spirituelle de Yopougon, dont le dirigeant principal est le pasteur Innocent Lombé, a implanté deux assemblées dans la source d'Ondabadien d'Omé. La première implantation a eu pour cadre le domicile du frère Kofi. C'est avec des champs d'action de grâce et des pas de réjouissance que la délégation conduite par le pasteur Lombé Innocent a été accueillie. Dans son exotation, le pasteur Innocent Lombé a expliqué la notion d'une église de maison. Dieu permet que certains groupes de frères aillent prier dans la maison d'un autre frère. Alléluia ! C'est comme ça que nous avons commencé à Yopougon. En 1999, c'était le 31 octobre, quand on a implanté la première église de la zone de Yopougon dans la maison des Oka. Après quoi, l'assistance a proclamé l'implantation de l'Assemblée Chilé-Kofi, puis procédé à l'ordination des dirigeants. Dans la deuxième maison Chilé-Haï, le pasteur Broussé-Vérin a eu le privilège de conduire cette implantation. Il a invité les fidèles chrétiens à chercher Dieu, à le trouver, à l'aimer et à le servir. C'est à toi d'aller te mettre dans la source d'eau vive, afin que chaque jour, tu sois rempli de vie, que tu coptes du fruit, et que lorsque tu sors, ta vie même communique la vie. Ici particulièrement, toute la famille a été ordonnée dirigeant. Dans la joie, les fidèles ont rendu grâce au Seigneur pour ces deux nouvelles assemblées. Je suis le frère Zomazier Bena, je suis encore à la SEMCI, ça fait pratiquement, depuis 2018, ça fait pratiquement deux ans et quatre mois. Je suis heureux de ce que le dirigeant de la sous-zone dans ma domaine, ma nomine, dirigeant principal de la quatrième assemblée. C'est Dieu qui choisit. Je suis prêt pour accomplir l'œuvre de Dieu en tout temps. Je suis prêt pour assumer Jésus-Christ. Actuellement, la zone spirituelle de Yopougon est déjà à 178 églises de maison. Encore et encore des églises de maison, cette fois-ci dans la sous-zone spirituelle de Yopougon-Toua-Rouge. 18 assemblées ont vu le jour le dimanche 20 septembre 2020. Innocent Lombé, pasteur principal de Yopougon-Pahayon, ancien de l'église d'Abidjan et ses collaborateurs, ont parcouru de longues distances pour implanter ces églises. Des fidèles chrétiens délivrés du péché et aimant Jésus ont décidé volontairement de servir Dieu avec leur maison, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Vraiment, j'ai accepté à ce que la CMCI arrive dans ma maison, parce que, il faut dire la vérité, j'ai parcouru beaucoup de communautés. Mais la CMCI, il n'y a pas son dû. Il n'y a pas son dû. Mon mari était malade. Enfin, je vais commencer là où on s'est séparés. 22 ans, et quand j'ai accepté la CMCI, c'est grâce à la CMCI que je l'ai retrouvée. Donc voilà pourquoi j'ai accepté, nous avons accepté, à ce que la CMCI vienne même à nous, dans nos maisons. Je veux être reconnaissante au Seigneur, parce qu'il m'a sauvée, il était dans le péché, et il m'a fait sortir de là. Donc, dans son amour pour moi, je veux être reconnaissante. Donc, il m'a fait la grâce d'avoir une maison, et je veux mettre la maison à son service. Le message du pasteur Lombé à l'endroit des saints est de les exhorter à prendre soin des maisons dans lesquelles est abritée une église, car cela y va de leurs responsabilités et de la croissance de l'Assemblée. Je voulais être reconnaissant au Seigneur pour les frères qui ont donné leur maison, parce que j'ai vu des familles enthousiasmées, remplies de joie, comme si Jésus même descendait dans leur maison. À l'heure d'un moment, je me suis même demandé, est-ce qu'ils savent même ce qu'ils sont en train de faire ? Les frères viennent s'alliver au salon, et puis vous êtes heureux. Les frères viennent s'assoir pour boire votre eau, pour souvent même manger votre nourriture, utiliser votre courant. Et puis vous êtes heureux, ça veut dire que c'est des enfants de Dieu merveilleux, alléluia. Qui aiment Dieu et qui aiment l'œuvre de Dieu. Et je veux vraiment être reconnaissant au Seigneur pour ces familles merveilleuses qu'il nous a données dans l'église et dans notre zone. Bénissons le Seigneur pour tous les dirigeants que le Seigneur nous a donnés, pour toutes les maisons que le Seigneur nous a données, pour toutes les familles que le Seigneur nous a données, qui ont vivement donné les maisons au Seigneur. Et il faut dire que nous finissons avec le sous-centre des camps militaires, qui a son effectif 11 assemblées. Mais la grande sous-zone des toits rouges a son effectif avec les 10 implantations que nous avons eues aujourd'hui. Que nous avons eues aujourd'hui, ça nous fait 33 assemblées que nous venons d'implanter. Les fidèles promus en tant que dirigeants pèsent la lourde aux responsabilités qui leur incombe. Être un dirigeant numéro un, c'est Dieu qui a permis cela. Et si tu es le premier dirigeant, vraiment, c'est que le Seigneur a vu des qualités en toi. Et il sait que, quel qu'en soit ce que je suis, je pourrais porter vraiment ces brébis-là. Donc je suis vraiment en joie pour être dirigeant le numéro un. Et il faut dire que je suis en train de voir, planifier, pour que j'aie des sorties, des vénalisations, pour que plus rapidement cette assemblée-là puisse évoluer, qu'on puisse implanter des autres assemblées. J'ai été ordonné dirigeant numéro un. Et j'étais d'abord dirigeant numéro deux. Alléluia ! Et je suis très heureux d'être dirigeant numéro un. C'est une promotion pour moi. Et ça me fait un honneur. Je suis heureux. Et je m'engage en tant que dirigeant numéro un. Et pour poursuivre le Seigneur. Nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu, lui dire infiniment merci. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce d'implanter 18 nouvelles églises de maison. Qu'on appelle aussi assemblées, 18 assemblées. Et nous étions à 150 églises de maison dans notre zone, dans la zone de Yopougon. Avec les 18 que nous venons d'implanter aujourd'hui, ça porte notre effectif en nombre d'assemblées à combien ? À 168. Et nous rendons grâce à Dieu qui a mené ces assemblées-là à l'existence. 18 assemblées en un seul jour est la preuve de la croissance de l'église partout dans les quartiers. Très dynamique et dévoué au service de Dieu, malgré son âge très avancé, qu'une homme florentine appelée communément « maman qu'un homme », cette biologie sans retraite se distingue parmi les personnes du troisième âge déterminées et engagées pour la cause du Seigneur. Conventi véritablement à Jésus, depuis juillet 2004, après avoir parcouru plusieurs dénominations, son souci ardent était de servir le Dieu vrai, qui n'a pas manqué de se révéler à elle après une prière pendant sa repentance. Le juillet 2004, le mois qui suivait, c'était la convention de la CMCI Côte d'Ivoire à Yamsoukro. Et on nous a dit que le frère Zak devait arriver. Ah, nous avons sauté dans le cas, nous sommes partis. Parce qu'on voulait découvrir cet homme dont on parlait tant. Et là, j'étais dans le jeûne de la repentance. Parce que je ne pouvais pas, je disais que je ne pouvais pas gêner trois jours complets. Donc j'ai préféré sept jours passés. Et là, pendant le jeûne de la repentance, je faisais mon caille, je suppliais Dieu. Et nous sommes partis à Yamsoukro. Et donc, le frère Zak est venu, il commence à prêcher. Et j'étais au quatrième jour du jeûne de la repentance. Et puis du coup, frère, le ciel s'est offert au-dessus de ma tête. Un léger sommeil. Et j'ai vu deux personnes, c'était des anges, clairs, tenaient un gros livre dans leur main. Ils m'ont fixé comme ça, toi, comment tu t'appelles ? Et j'ai donné mon nom des jeunes filles. Ils ont sorti un bica mort. Ils ont pris leur temps écrivant mon nom dans le livre. Et puis, c'était des écritures que je n'avais jamais vues. Et quand ils ont fini, ils m'ont fixé, ils sont repartis et le toit s'est refermé sur ma tête. Mais ça m'a étonné. J'ai pensé à la magie. Et quand j'ai vu le dirigeant, il m'a dit non ! Bien sûr, sur la base des écritures, il m'a dit que mon nom venait d'être écrit dans le livre de vie. À là, j'ai commencé à prendre les choses au sérieux. Depuis cette période, connaître le but de sa vie était devenu sa priorité. Engagée aux côtés du pasteur Mbatchino-Eblis pour mieux connaître le Seigneur, son appétit pour la prière ne cessait de s'augmenter, ce qui l'a emmené à s'engager dans toutes les réunions de prière dirigées par Maman Colette. En tout cas, elle m'a révélé de façon très claire que je devais prier. Et le jour où j'ai rencontré la Seigneur Colette, elle m'a tirée de façon, en tout cas, elle m'a impressionnée. Et donc, j'ai décidé que partout, elle serait rentrée de prier, durant le ministère, je serais à ses côtés. Donc, à ses veillées de prière, à ses journées de prière, du MPJ, en tout cas, dès qu'on m'a dit que la Seigneur Colette me n'a quelque part, j'étais à côté. Et j'ai beaucoup appris. Elle connut par la suite le but de sa vie, qu'elle nous communique avec passion. Mon but, c'est prier et susciter 100 000 heures de prière pour le pasteur Mbatchino-Eblis. La conversion radicale à Christ et la transformation de 6 millions d'âmes dans la nation ivoirienne d'ici 2065, si le Seigneur tarde à venir. Et c'est ce but-là que j'ai poursuivi depuis 2006. Depuis l'an, le travail acharné pour le Seigneur a pris le dessus sur taux. Lecture quotidienne de la Bible et des livres chrétiens, plusieurs heures investies chaque jour dans la prière, fidèles dans les rencontres de l'Église, dirigeantes de chambres de prière, pour ne citer que ça. Pour maman qui nomme, le secret de son attachement au Seigneur et à son service réside dans les retraites personnelles avec Dieu. Ma force, c'est d'abord la communion avec Dieu. Je passe beaucoup de temps à adorer le Seigneur. Et quand j'ai passé le moment de retraite, Dieu me révélait des poèmes, des chants, la mélodie, les paroles. J'ai pu abonder en action de grâce. En adoration. Et puis surtout, m'accrochée à mon but. Et là, j'aimais beaucoup le retraite spirituel. Je me retirais, je pouvais me retirer pendant une semaine, 15 jours. Et puis même, j'ai loué des lieux de retraite pendant un mois. Ils sont nombreux à reconnaître que maman qu'est nomme, de par sa vie de prière et d'amour pour Dieu, est une source de bénédiction pour eux. J'ai vu un moment qu'un homme, beaucoup de qualités. J'ai vu une femme de prière qui m'a d'abord marqué beaucoup. Une femme déterminée. Une femme qui ne se décourage pas. Une femme que, bon, j'ai vu qu'auprès d'elle, je devais apprendre beaucoup de choses. Maman qu'est nomme, elle est une référence pour moi. Et j'ai béni Dieu de l'avoir connue. Parce que vraiment, j'allais à l'église comme ça, à la CMC, mais je n'étais pas, je ne connaissais pas vraiment l'œuf. Même la chambre de prière aujourd'hui, c'est elle qui m'a encouragée. Même aller au veillet de prière, c'est elle qui m'a encouragée. Et quand il y a quelque chose, la sœur nanaille peut partir, elle m'encouragait. Parfois quand je suis même découragée, elle dit non, la sœur nanaille peut venir, il faut venir, il faut venir. Ça m'a beaucoup encouragée. Aujourd'hui, vraiment, je suis aussi devenue femme de prière. Je peux le dire. J'ai béni Dieu qui m'a permis vraiment de connaître cette femme. Pour moi, le moment qu'un homme est un modèle qu'il faut copier. Parce qu'elle n'est jamais fatiguée pour le Seigneur. Et son amour pour le Seigneur au-dessus de toute autre chose. Même quand son mari est couché, elle le laisse, elle va répondre à l'appel du Seigneur. Donc vraiment, c'est un privilège, un privilège pour nous autres de l'avoir rencontrée et de la côtoyer chaque jour. C'est un privilège. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour sa vie. Faut-il qu'un maman, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup bénir les gens. Et malgré les situations difficiles qu'elle peut rencontrer, qu'elle peut traverser, comme elle nous le disait un jour, qu'elle a été en exil, mais elle a le repos. Et elle est toujours à son poste. Elle est toujours à son poste. Je la connais en tant qu'une soeur, une maman, qui est remplie de qualités, parmi lesquelles, nous pouvons citer sa générosité, sa promptitude à pouvoir aider quelqu'un dans le besoin. Je suis moi-même actuellement étudiant en santé environnementale, en tant qu'hygiéniste et assainisseur. Et bien avant ça, j'étais biologiste. Et comment est-ce que je suis arrivé dans le domaine de la médecine ? C'est grâce à elle. C'est une maman, une soeur qui vraiment peut voir les jeunes hommes, peut tendre de la jambe, elle peut préparer des biens, des prisons donnés, elle peut préparer souvent, tu appelles, mon fils, tu es où ? Vraiment, passe à la maison, tu te fais un plat, viens manger. Et quand tu viens, tu es satisfait de ce que tu donnes. Avec son âge avancé, elle est lancée dans le jeûne. Elle va souvent faire des jeunes complets, des jeunes partiels, vraiment, pour dire que cette maman est vraiment un trésor du ciel. Et Dieu l'a béni réellement. Fatiguée, mais poursuivant toujours, sa lettre motive qu'elle se le traduit en chant, composé et en poème. Oh Jésus, tu es mon époux. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es mon prince, bien-aimé, je suis amoureuse. Amoureuse du Fils de Dieu, amoureuse du Prince de paix. Oh Jésus, tu es si beau. Oh Jésus, tu es si glorieux. Oh Jésus, tu es si éclatant. Bien-aimé, je suis amoureuse. Amoureuse du Fils de Dieu, amoureuse du Prince de paix. Oh Jésus, je te dis merci. Merci pour tes odors endossés. Merci pour le couple ménier. Merci pour nos anciens. Bien-aimé, reçois mes hommages. Fils de Dieu, reçois mes hommages. Prince de paix, reçois mes hommages. Prince de paix, reçois mes hommages. Bénissons le Seigneur pour sa vie et puisse Dieu susciter davantage de modèles dans son oeuvre. Il met l'église, il met l'église, il met l'église. C'est une religion, une grosse religion qui fabrique. Après un combat de 20 années sur le champ de mission dans l'évangélisation et dans la délivrance des âmes tenues en captivité par le péché, la tradition et la religion, aujourd'hui la ville de Bonnoir est sous l'autorité spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans le livre saint, « Tout lieu sur lequel foulera vos pieds, je vous le donne en possession ». Un travail qui a été abattu sous la direction du couple missionnaire Boro depuis leur arrivée le 31 octobre 2000. « Oui, nous avons prêché l'évangile avec acharnement. Nous avons eu beaucoup de résistance de la part des autochtones parce qu'au début, ils ne voulaient pas que nous implantions des assemblées. En tout cas, ils avaient carrément refusé, y compris dans les maisons. Nous avons été chassés plusieurs fois des maisons, plusieurs fois. Et par la grâce du Seigneur, nous avons persisté, nous avons insisté sur l'évangile. Le Seigneur nous a fait la grâce de construire un temple, un temple dans lequel nous nous rassemblions. Et c'est après, c'est maintenant que les ancêtres ont les rassemblées des maisons. Le peuple abourré, un peuple difficile à conquérir du fait de leur attachement aux coutumes et traditions des ancêtres, a cependant été touché par l'évangile pour montrer ici la puissance salvatrice du Seigneur dans la vie des plus incrédules. Des familles entières, originaires de cette ville, se sont données à Jésus. Ce jour, une famille de 12 personnes a reçu l'évangile. Pour le moment, je ne connais pas Jésus, j'étais dans mes fritages, pour le moment de mes enfants, tout ça, je suis fatigué de faire tout ça. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand il a pris la décision de ne plus servir le diable, il s'entend, c'est les adorations, il a décidé de donner sa vie vraiment au Seigneur. Et toute sa famille, il croit qu'au Seigneur Jésus, tout va réussir pour eux. Et c'est pour cela qu'il a donné la vie. Et toute sa famille. Amen. L'évangélisation se poursuit et des autres nouveaux convertis ont été conduits dans les eaux du baptême. C'est un sentiment de soulagement. Hallelujah. Parce que c'était comme un fardeau. Donc, vraiment, ici, je suis heureux. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus, pour que ça ait une nouvelle vie. Là, aujourd'hui, j'ai un jour merveilleux pour moi, je sens que je suis le nouveau né. Tous ces résultats sont le fruit d'un du labeur abattu par les uns et les autres. L'église de Bonnois compte à ce jour près de 600 membres fidèles avec 10 assemblées de maisons. Dans cette ville appelée aussi la capitale de la Nana, c'est la guerre entre les coutumes et l'évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada